Sous-titrage ST' 501 Salut c'est Mathieu de Ludovox.fr Aujourd'hui nous sommes sur le stand de Blue Orange Blue Orange News avec Mathieu de Pas Ludovox Salut Salut Tu vas nous parler de Blue Lagoon C'est votre sortie de maintenant je crois Oui c'est une des trois principales sorties d'Essen Effectivement Et c'est un jeu de Reinhardt Nyssa Donc on est sur cette ère natale n'est-ce pas Nous avons donc un jeu de colonisation Mais avec une règle très simple C'est à dire qu'à chaque tour Quand c'est à son tour de jouer On va poser un jeton Point Voilà un jeton ou une hutte Mais je vais expliquer Le principal Deux Les deux principaux aspects de ce jeu C'est que ça va jouer en deux phases On va faire une première phase de colonisation On devra arriver par la mer Donc les jetons sont recto verso On va coloniser par la mer Arriver sur les îles de l'archipel Et après en fait on doit poser Pour être adjacent à ces couleurs On peut très bien aller à un autre endroit On colonise par la mer A la fin de la manche On fait un scoring Je vais expliquer les différents types de scoring après Et on enlève tout Sauf les huttes Les huttes vont servir de base A la colonisation du deuxième tour Donc on va partir par la terre au deuxième tour En ayant déjà des points d'ancrage Et donc c'est un jeu Avec du multiscoring On va marquer des points En fonction de sa présence Sur les différentes îles Donc le fait d'être présent partout Rapporte des points Le fait d'être majoritaire sur une île Rapporte des points En fonction de la taille de l'île On va collecter des ressources Donc il y a aussi une mécanique de collection Avec on va essayer d'en avoir une de chaque Pour faire 10 points Et on va essayer d'en avoir plusieurs de la même sorte Pour faire aussi pas mal de points Et il y a aussi le réseau le plus long Par exemple si j'ai mon réseau qui fait 5 Qui traverse 5 îles Et bien ça marque 5 points par île traversée Donc 5 fois 5, 25 points Donc une première phase colonisation par l'eau On fait le scoring On enlève tout sauf les huttes On remet les ressources Et on repart sur colonisation par les huttes Par les terres Et on refait une manche Et scoring final Et à la fin C'est le régal plus de points qui gagne C'est incroyable Incroyable Les points de victoire sont vraiment Quelque chose d'original, de novateur Je suppose qu'évidemment on va se bloquer Et que ça va être vraiment un jeu de placement Pour embêter les autres Exactement C'est un gros jeu de blocage Alors ça a l'air un peu sympa Archipel C'est calme et tout ça Mais non en fait il y a vraiment Comme il y a des stratégies de chemin De majorité, de présence On va pouvoir empêcher son adversaire D'aller à tel endroit Il y a plein de petits points de pression Parce que quand on va avoir Mettons j'ai un jeton là Et mon adversaire a un jeton qui est là Il y a ce pion là Qui va le prendre en premier Sachant que si je prends celui là Peut-être que lui il va prendre celui là Donc je ne l'aurai pas Et ça, ça va être un peu sur tout le plateau Avec tous les adversaires en même temps Donc c'est assez tendu au final Très accessible de règles Parce que c'est mon tour de jouer Je pose un pion Mais très tactique Donc au final on a des stratégies Qui ressemblent un peu au go Plus que d'autres jeux de blocage Mais vraiment Où on essaye de De conduire l'adversaire Vers un certain chemin Pour le bloquer Voilà Et bien donc ça sort maintenant A peu près vers quel prix ? Ça sort à 30 euros 30 euros en boutique Et c'est sorti même Aujourd'hui en France je crois Rien à voir avec le journal Et bien écoute Merci beaucoup Mathieu De nous avoir présenté Blue Lagoon Et puis on se dit A bientôt sur l'edvox.fr Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501